Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, le Christ est ressuscité des morts, il est vraiment ressuscité, alléluia ! Cette exclamation n'est pas seulement celle qui retentit dans la joie du matin de Pâques, elle est le cœur de notre foi, elle est la source de notre espérance, elle est la force dans nos combats spirituels. Et ce matin, elle est au cœur de l'évangile du dimanche. Parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de s'attarder sur l'histoire de cette femme, et de ses sept maris. D'ailleurs, le Seigneur Jésus passe tout de suite à autre chose, à une autre dimension. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est cela qu'il nous faut garder à l'esprit, c'est cela qui est important de voir le Seigneur part tout de suite à une autre dimension. Il ne reste pas prisonnier du débat des Sadducéens, il ne reste pas prisonnier de nos étroitesses à nous. Parce que cet évangile n'est pas d'abord écrit pour convaincre ceux qui ne croiraient pas en la résurrection, mais pour corriger ceux qui y croient, c'est-à-dire nous, qui y croyons, de tout notre cœur certainement, mais pas assez correctement, tant il est vrai que cette réalité nous dépasse. Certes, nous ne sommes pas que ces Sadducéens qui se disent que le bon Dieu a voulu que la vie se transmette de femme en femme, et que dès lors cette ligne de vie est suffisante, et que cette lignée concerne la conservation de la vie, et qu'elle dépasse la survie individuelle. Mais il y a cette idée, qui nous habite tous plus ou moins, que la résurrection est un mode de survie. On tombe facilement dans la pensée, qui consiste à considérer que nous sommes vivants sur cette terre, mais elle ne sera pas vraiment bornée par la mort, car le Christ est ressuscité, donc la vie va continuer. Autrement dit, nous voyons la résurrection comme un moyen de nous rassurer sur notre avenir. Nous avons raison de placer notre espérance dans la résurrection du Christ, mais si nous considérons la vie de ressuscité en continuité avec la vie biologique, nous nous trompons. Il y a une rupture, il y a une différence de qualité. Jésus quitte le monde et va vers son Père, c'est un ailleurs. Il passe d'un monde à un autre, et ce passage se fait par la mort, une mort authentique, c'est-à-dire pas seulement une mort biologique, mais une mort métaphysique, si jamais l'expression pouvait exister. C'est-à-dire que la résurrection ne réduit pas la mort à un sommeil temporaire, douloureux certes, mais passager. Par la résurrection, la mort devient un passage vers la vie véritable. Et donc la victoire de Jésus est une victoire contre la mort, c'est une victoire sur la mort elle-même, qui devient une ouverture vers la vie. Prenons conscience, chaque dimanche, quand nous récitons le credo en église, nous disons de Jésus qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il est ressuscité d'entre les morts. Et non pas, quelqu'un qui était mort était ressuscité. Ça n'est pas une mort particulière qui est dépassée. Ça n'est pas Jésus qui a mis en échec les limites de sa propre vie pour un au-delà, vers une vie plus étendue. Non, la mort elle-même est vaincue. C'est en descendant dans notre mort que le Seigneur Jésus nous rejoint au plus intime, c'est dans notre mort et par notre mort que nous lui ressemblons le plus, mais c'est dans sa mort et par sa mort que nous sommes configurés à lui et que nous entrons dans sa vie. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, il est le premier-né d'une multitude. Voilà la foi qui est la nôtre, voilà la joie que nous célébrons chaque dimanche. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada